Grande gueule, mais je ne viens pas gueuler pour rien. Quand je gueule, c'est qu'on m'a provoqué. Si on ne me prouve pas, je ne prouve pas. Il y a des moments où je reste tranquille, je dis que bon, là la toile est trop calme, je viens créer quelque chose là, parce qu'il faut que ça bouge. Parce que les gens, j'ai constaté, il y a des gens qui aiment bien ça, les clashs. Il y a un moment où les gens se fatiguent aussi les clashs. Donc là, je ne pourrai jamais finir. Mais sachez qu'il y a des moments où, quand quelqu'un est consenti dans le travail, laisser cette personne faire ce qu'elle a choisi de faire. J'ai choisi l'humanitaire. Si vous ne voulez pas m'encompagner et m'encourager dans ça, franchement, attendez souvent quand je ne suis pas en train de travailler avant de me clasher. Ça ne sert à rien de me clasher chaque fois que je suis en train de préparer mes œuvres. Ça ne sert à rien. Je suis sport. Vous savez très bien que sur la toile, il n'y a pas deux personnes qu'on a insultées, et vilpandées ici sur la toile comme moi. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a vilpandées comme moi là. J'ai pris. Et j'assume, j'encaisse. Mais au moins, faites quand même un peu d'hypocrisie quand même. Faites quand même d'hypocrisie. Il y a beaucoup là qui ont appelé ici le jour que j'ai fait mon direct. Oh, maman, pépé, on est avec toi, on te soutient. Oui, on va aider. Mais dès qu'on raccroche là, je ne sais pas si c'est le show qu'on fait. Moi, quand je viens faire mon direct, je ne viens pas faire le show. Je viens, je suis sérieuse. Quand je parle de ma chose, je suis vraiment très sérieuse. Et je vous ai toujours dit, moi j'ai toujours parlé de moi. Moi j'ai toujours parlé de moi. Je n'ai jamais caché quelque chose sur moi. Parce que je sais ce que je vaux auprès de ma famille. Je sais ce que je vaux auprès de ceux qui me respectent et ceux qui m'aiment. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Non, il n'y a pas que l'argent. Il y a ce que tu transmets à certaines personnes. Ce que tu transmets souvent est plus fort que même l'argent. Donc moi j'ai quelque chose. Je sais que j'ai quelque chose à transmettre. C'est pour ça que je viens toujours vers vous. Vous demandez de l'aide. Et j'ai toujours dit, si j'avais, je n'allais jamais venir demander. Je n'allais jamais venir vous demander. Je suis très orgueilleuse et trop fière. Que je préfère même parfois rester ici. Je pleure, je souffre. Je prends sur moi. Parce que j'ai remarqué que l'homme africain est méchant. Il ne faut pas se confier à l'africain. Ne te confie pas à l'africain. Même si quelqu'un vient vers toi te montrer tout l'amour du monde. Méfie-toi. Maintenant, les réseaux sociaux nous ont montré qu'il faut se méfier de tout le monde. Même ta cousine. Même ta soeur. Avant on disait que non. Il faut te confier à ta soeur. Même ta soeur maintenant, tu te méfies. Même ta propre mère qui t'a mise au monde. Tu te méfies. Parce que les mamans ne parlent pas de parler, croyant qu'elles ont besoin de conseils. Elles ne savent pas qu'elles sont en train de partir vendre parfois leurs enfants. Il y a des mamans qui ne parlent pas de leurs enfants. Elles ne disent rien. Moi, je ne peux pas avoir mes secrets et servir mon enfant. Vraiment, ça reste entre nous deux. Moi, je lui dis encore que ma fille, il faut que ça reste entre nous deux. Parce que je sais que le dehors là, elle n'est plus comme le dehors d'avant. Avant, on pouvait se confier. Avant, c'était que quand tu avais mal quelque part, tu pouvais te confier à ta meilleure copine. Mais maintenant, c'est ta meilleure copine qui va t'enregistrer, faire les trucs et te filmer. Ou faire quoi, quoi, quoi pour aller te vendre à zéro franc même. Même pas pour quelque chose. Donc, quand moi, j'ai choisi, j'ai choisi faire dans les oeuvres humanitaires. Vous avez dit que vous m'accompagnez dans ça. Vous m'avez dit bravo. Depuis l'autre jour que j'ai fait ma vidéo, j'étais fâchée là. J'ai eu beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels, beaucoup de soutien, beaucoup de courage. Oui, merci. Mais moi, tout ce que je vous demande, c'est de m'encourager dans ce que je fais. Il y a le couple qui est venu pleurer. Pour eux, c'est comme si je les ai abandonnés. Moi, je ne voulais pas faire des directs aujourd'hui. Je leur ai dit, bon, je vais faire un direct. Je vais faire un direct quand même. Je vais donner l'occasion à la femme de s'exprimer, de dire son ressenti. Puisque moi, j'ai parlé, peut-être ma voix, ma bouche ne compte pas. Peut-être elle, en venant parler, ça pourra compter. J'ai demandé, s'il vous plaît. Ils n'ont pas besoin du million. Ils n'ont pas besoin du milliard. Ils ont besoin juste d'aide. Je vous ai dit que la femme vendait les arachides dans les bouteilles et les croquettes. Ils ont juste besoin de, ne serait-ce que même un matelas. 10 euros même pour payer l'arachide grillée et remettre encore dans les bouteilles pour qu'ils puissent nourrir leurs enfants, leurs deux enfants. C'est tout ce que je suis venu demander. Je voulais les envoyer 150 l'autre jour, mais j'ai envoyé 100 euros parce que j'attendais des virements qui ne sont pas passés. J'attendais des virements qui ne sont pas passés, mais dès que ça va passer, je vais les envoyer. Moi-même déjà, j'ai envoyé 100 euros. Maintenant, est-ce que, s'il vous plaît, vous ne pourrez pas faire un petit geste aussi de la part de votre... Je ne sais plus quel nom me donner. Le nom que vous allez choisir me donner, c'est ce que je vais prendre. Donc moi, je dis à la femme que, « Maman, ce n'est pas que... » Personne ne m'a appelé depuis le jour que j'ai raccroché ici. On ne m'a plus jamais appelé pour me dire que « Maman, pépé, voilà même le... » On appelle ça quoi ? Le... Est-ce qu'on va autour de là ? Comment on appelle ça ? Je suis troublée, excusez-moi. Le... Les cartes de recharge, là, comment on appelle ça encore ? PCS ou 10 euros ou me demandèment le numéro de ces gens-là ou le nom de la dame, comment on fait pour la voir. Personne ne m'a appelé, personne. Personne. Vous comprenez, donc, quand j'ai toujours dit aux gens que Facebook, c'est un game très con. C'est-à-dire, c'est comme la mafia. Facebook est comme la mafia. Quand tu viens dans la douceur, non. On aime la violence, la brutalité. Mais la violence, la brutalité, ça va durer jusqu'à quand ? Parfois, ça nous assombrit même. Est-ce que vous savez que dans les histoires, vous avez vu Coco Emilia, voilà nos petites soeurs qui nous montreraient les exemples. Maman Coco Emilia et sa soeur Nathalie quoi ? Jusqu'au village. Nathalie quoi est partie jusqu'au village encourager sa petite soeur ? Ou c'est sa grande soeur ? Ou c'est sa petite soeur ? Bref, c'est sa soeur. C'est pour ça qu'elle a toujours dit que quand les autres viennent insulter, les étrangers insultent, vous voyez, non ? Ils finissent où ? Au même village. Dans le même village. Parce que l'aéroport, tout le monde, c'est le Cameroun. On va se bagarrer là, mais on va toujours finir. Voilà, Biscuit Deme et sa soeur. Biscuit Deme est entré, se marier. Coco, et l'autre est là-bas. Nathalie quoi est là-bas ? Comme moi aussi, le jour qu'elle va attraper mon blanc là. Même si j'ai bagarre avec ma copine aujourd'hui là, j'ai voulu quand même lui donner le biais que vient au mariage. Dès que le mariage est fini là, on recommence encore nos combats. C'est comme ça. C'est le game. C'est la mafia. Celui qui mise, veut miser, mise. C'est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, je pense qu'ici sur la toile, moi j'ai toujours encouragé tout le monde. Mais moi, je ne viens pas pleurnicher. Je ne veux pas demander la compassion de quelqu'un. Vous comprenez non ? Je connais me battre. Si je ne connaissais pas me battre, je ne serais pas aujourd'hui comme je suis là. Je ne serais pas assise. Je connais me battre. Et, je vous ai souvent dit ici que ne négligez jamais la prière parce que la prière est très importante. Dieu passe toujours par quelqu'un pour venir te mettre bien. Dieu passe toujours par quelqu'un pour te donner de l'eau quand tu as soif. Que tu restes, tu as tapé peut-être deux jours, tu n'as pas mangé. Dieu passe toujours par quelqu'un pour venir t'aider. Et la prière du Seigneur écrase toujours lentement, mais sûrement. Ça, je vous dis ça tout le temps ici. N'est-ce pas ? Je suis souvent, parfois, quand je me... Parfois, quand je me fais... Ma fille m'a dit qu'il faut le mettre souvent en mot d'avion. N'est-ce pas quand je m'énerve souvent ici, là, n'est-ce pas, je lave. C'est pour ça que je vais donc vous dire que parfois, la prière est très importante. Tu vas pleurer, 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 pleurer. Dieu va t'envoyer quelqu'un comme ça qui va arriver. Tu vas dire que, hey, c'est moi ici. C'est-à-dire, quand vous vous asseyez, quand vous voyez les filles, là, parfois, ça c'est là, elles insultent, elles insultent, elles insultent. Après, elle part te demander pardon au Seigneur. Oui. Donc, moi, je viens encore vous demander, une fois de plus. je ne dois pas être un sujet de buzz en ce moment. Je suis là, j'ai mon combat sur la toile. Chacun a son combat. C'est mon nouveau concept, que j'ai dit que mon nouveau concept, c'est de juger les blogueuses selon leur façon de faire. Comme il y a deux titres qui se discutent. Moi, je suis au milieu. Je veux seulement venir juger. J'ai amené mon problème ici, là. Mon problème d'aujourd'hui, là. C'est que je voudrais que cette personne vienne s'exprimer. Peut-être en s'exprimant, vous aurez pitié. Là, peut-être, vous aurez pitié. Parce que il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent plus m'aider, que j'ai la milliardaire. Mais vous êtes, franchement, c'est trop bas. C'est trop bas. Et c'est déplorable pour vous parce que j'ai pitié de moi-même. Enfin, je suis pitié de moi-même. Il y a des moments, j'ai envie d'être désagréable comme certaines personnes. Mais je dis que non. Je ne peux pas être ingrate. Je ne peux pas être un même maître au niveau de certaines personnes. Mais sachez que j'ai souvent donné les éloges ici à la TKC. Parfois, la TKC n'a rien fait pour moi. Mais je leur donne les éloges. Et je n'ai jamais laissé tomber la TKC. Je suis passé dans les chaînes de télé partout. Je mets toujours ma TKC en haut, devant. Il y a des moments, la TKC ne fait rien pour moi. Je dis que la TKC a fait. Il y a une minorité de TKC. Que même quand je ne fais pas des oeuvres, quand je ne dis même pas que l'ITI ou Pépal, on m'appelle les Christians de Monaco, les Dicom Dicom, j'incite. Il y a une minorité que parfois quand j'appelle ou je n'appelle même pas, on me fait seulement les surprises. Que maman Pépé, voilà, va prendre ta bière. Maman Pépé, voilà, va acheter ton pain du 8 mars. Maman Pépé, faire les enfants. Oui, comme j'ai toujours dit que le couple me sent. Je n'ai pas seulement venu, je n'ai pas venu, je suis la toile. mais ce que le couple me sent fait pour moi, est-ce que je suis venu vous dire que je reste souvent et on m'envoie le mandat que va chécher. Je suis une mandiane comme vous avez toujours dit, mais je veux faire comprendre que j'ai toujours respecté la TKC parce que je dis que ce sont mes gens, ce sont les gens qui me soutiennent. De se lever, je dis que même si tu es en faux profil, le simple fait de prendre de ton temps, aller insulter les gens qui m'insultent. Je ne peux pas payer pour ça. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que je ne peux que vous dire merci. Mais je n'oublie personne. Depuis que j'ai commencé mes combats sur la toile, j'ai commencé mes combats à une place. Oui, c'est-à-dire que je m'asseyais comme ça là. Je lave bien à mon niveau. J'insulte. Parce que même quand la TKC ne s'est pas bagarrée pour moi à l'extérieur. Je ne vois pas. Est-ce que vous savez que je suis sur la toile là? Comme si je n'étais même pas sur la toile. Je ne parle pas dans les murs des gens. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai certaines personnes que parfois je laisse comme ça. Dès qu'on en voit, j'entre aussi. J'envoie mes gros cœurs là-bas. J'envoie mes cœurs comme je peux envoyer les cœurs. Quand je vois que la personne est en train de bien parler, je vois qu'on envoie les têtes de moi, je fais la concurrence. C'est-à-dire quand on envoie les têtes de moi, mon dos est comme ça que les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. C'est un rôle que je joue aussi pour qu'on ne signale pas le direct de la personne. Je n'ai pas besoin franchement de ça. Non. Je connais me battre. Je suis très vaillante. Je suis vaillante. Je sais moi-même personnellement que je suis vaillante. Chacun a un truc dans sa vie. Je sais que j'ai un truc que certains n'ont pas. Donc, j'ai toujours dit qu'il faut respecter les gens qui sont derrière les faux profils parce que c'est les vraies personnes qui prennent de leur temps. Et derrière un faux profil se cache quelqu'un. J'avais dit à une de mes filles que voilà ce qu'elle est en train de faire. Je sais tu viens tu fais les directs comme les chalotes buisent. Elles viennent elles font les directs elles parlent. On peut reconnaître leur voix. Et c'est comme ça qu'il y a des TKC même si on a eu affiché. Ça je n'ai obligé personne. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un que va là-bas me venger jamais. Vous avez vu mon coeur. Vous m'avez accepté tel que j'étais. Vous avez dit que non on va faire le combat si ensemble. Vous avez dit que maman peut être ton concept et là nous plaît. Nous sommes avec toi. Ceux qui étaient avec moi sont restés avec moi. Ceux qui n'étaient pas avec moi sont partis. Elles sont partis. Merci mon amour. T'es aussi t'es belle. Oh mon amour me dit que je suis belle. T'es belle aussi maman. Oui t'es aussi belle bébé. Fais bisous à Canaëlle. Tu dis à Canaëlle qu'elle est aussi belle. Je ne veux pas entendre taille basse. J'ai tué le bisou qu'on me fait comme ça mon frère. Excusez-moi. Voilà les gens qui me donnent la force. Elles me donnent la force. Elle n'a pas dit. Vous ferez combien m'a dit que c'est belle comment elle a dit qu'on veut quelque chose. Maman, Maman, il y a quelques jours. Maman. Tu vois, la voie de ce moment elle se concentre. D'accord ? Donc, comme je disais, je n'ai jamais forcé quelqu'un de venir me soutenir. Ne veut pas dire que je ne suis pas si contente. Je suis contente. Je suis très contente. quand j'arrive quelque part, je dis que TKC, je mets la TKC devant. Je pourrais faire, j'ai vu, je vois des blogueuses là, non ? Mais c'est quand elles partaient, pardon, elles partaient faire des choses au pays et ne représentaient même pas leur team. Elles partaient seulement pour eux. Ce n'est qu'eux qui se mettent devant. Mais moi, je dis toujours que je ne fais pas mon combat seul alors que c'est les sympathisants, les gens qui m'appellent en privé, que je ne peux pas citer leur nom. Il y a des gens là qui m'appellent souvent, étant au Cameroun qui envoient de l'argent que donne à telle personne, va faire comme ça là-bas, fait comme ça. Mais, préfère rester dans l'anonymat. Ce n'est pas les décassés, c'est des gens qui me suivent même parfois sur YouTube. Qui me suivent parfois sur YouTube. Donc, vous avez compris un peu pourquoi est-ce que j'étais énervée la dernière fois. Parce qu'on dit toujours que c'est tes propres gens qui cherchent à être déstabilisés toujours. Vous comprenez donc les conseils que je vous donne qu'il n'y a plus d'amitié en Europe. il n'y a plus d'amitié. Et vous allez voir toujours que la plupart des temps, la plupart des gens qui disent toujours que va travailler, tu demandes trop. C'est toujours, ça ne vient jamais de loin. Ça ne vient pas de loin. C'est toujours comme ça. c'est toujours sous la plante de ton pied. Ça ne vient jamais de loin. Mais, même si j'ai souvent eu à parler de la milliardaire, je ne peux rien donner à la milliardaire. Je ne peux rien donner à cette personne. Moi, je l'appelle toujours ange, l'ange. Je ne peux rien lui donner. mais vous devez avoir honte de dire que la milliardaire est là. Vous ne me soutenez pas parce que la milliardaire est là. C'est malsain de votre part. Franchement. Parce que cette personne n'est même pas de notre région. Elle n'est même pas camerounaise. Elle vient vous donner à manger dans votre pays. Vous deviez au moins l'encourager et contribuer avec elle. Je n'ai jamais ouvert un litier ici qui a donné plus de 3 000. Jamais. Ça, c'est limite toujours dans les 2 000. Quand j'étais encore, quand j'étais avec Antoine, le premier ministre, ce n'est que la seule fois que ça avait donné 3 000. Mon litier n'a jamais donné. Et vous croyez que 2 000 euros ou disons, allons, arrondissons ma 3 000. Mon billet d'avion sort d'où? Moi, je paye sur mon billet d'avion. Vous croyez que ce que vous me donnez souvent là, c'est ça qui fait tout ce que je fais souvent au Cameroun là. Vous croyez que les dons que je n'ai pas souvent fait là, c'est ça, c'est que vous vous donnez. Parfois, je n'ai pas fait mener donc le litier, souvent, on donne après. Vous croyez que quand je viens vous demander là, il y a des gens derrière aussi qui me soutiennent mais qui ne veulent pas se faire voir, qui ont mal quand ils voyaient que je viens de dire que la TKC, c'est un TKC parce que je ne veux pas mélanger, se comportent comme ça. Vous voyez les autres, ils disent que même si tu voles notre argent, on va te soutenir. Pourtant, les autres, on cotise même, on dit même que voilà ça, voilà l'argent qui est sorti pour aller faire ci, ils prennent, ils mangent. mais leur team, on leur soutient toujours. Pourquoi moi j'ai la malchance comme ça avec vous ? Je sais que mon sang il est comme ça mais n'exagérez pas parfois. Ce n'est pas moi que vous aidez. Je vous ai toujours dit quand vous faites, c'est vous qui prenez vos bénédictions. Je ne prends pas vos bénédictions. Moi aussi quand je prie, je demande pour moi d'abord aussi. quand je prie, je demande pour moi. Mais quand moi je pars prier, je prie même pour vous. Quand je pars là-bas faire, allumer mes bougies, j'allume pour la thé cassée. Peu importe, quand je dis la thé cassée, c'est généralisé. Mais vous, ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que vous ne me soutenez pas souvent, vous me soutenez mais arrêtez de dire que tu as ta milliardaire. Si je valorise la milliardaire, c'est par rapport à ce qu'elle me fait à moi. J'avais dit à la milliardaire qu'elle fait partie de la thé cassée. Elle sait que c'est quoi la thé cassée ? Elle ne sait pas ce qu'elle dit c'est qui la thé cassée. C'est là que je lui ai dit que non, tu fais partie de notre team. Donc comme on a une milliardaire, on ne peut plus aider. C'est ça ? Vous voyez la mentalité des Camerounais, pas des Africains, des Camerounais. Vous voyez notre mentalité. Vous voyez votre mentalité. Mais quand je parle, je fais les directs, je dis que la thé cassée. Vous êtes content, non ? Que je vous valorise et que je vous représente parce que je vous représente valablement au Cameroun, quand je ne suis pas au Cameroun. Je vous représente. Quand quelqu'un dit que je suis de la thé cassée, on respecte. Ça, il ne faut pas dire qu'on respecte la thé cassée parce que ce que nous avons fait, ça reste, nous avons signé nos autographes dans les livres de l'histoire au Cameroun. Nous, la thé cassée. Il faut me dire ici, il faut que je commence maintenant à dire que je ne dis plus que thé cassée. Je parle d'une place maintenant. Si vous voulez, on va agir comme ça. Si c'est ce que vous voulez aussi. Parce que moi, j'avais des projets pour la thé cassée. Je disais qu'on pouvait faire tous les mois. on peut faire tous les mois, on cotise même 20, 20 euros. Une fois l'an, on le fait pour que nous puissions investir, faire des choses, voyager, aller partout dans l'Afrique. Pas seulement se limiter au Cameroun. Je vous ai toujours dit qu'on doit élargir. On doit élargir parce qu'il n'y a pas que les Camerounais qui nous suivent et qui nous encouragent. Il y a plein, 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 plein de tribus africaines qui nous encouragent. Moi, j'ai les enfants au Gabon qui m'appellent souvent. Maman, pépé, on t'aime. Maman, pépé, on t'aime. Rien que ça, c'est moi, il dort, moi, il se voit tranquille. J'ai les enfants partout. Il n'y a pas que le Cameroun. En Côte d'Ivoire, alors, j'ai ma fille ici qui est reine. Pendant qu'elle était enceinte même, la fille venait se battre. que je rapporte quoi à cet enfant? Rien. Au contraire, c'est elle qui rapporte. Elle n'est pas camerounaise. Quand Keren s'assoit là, elle dit qu'elle commence à insulter. Elle insulte. Pourtant, elle me soutient. Maintenant, alors, je ne veux plus valoriser des personnes. Moi, je croyais que comme je ne peux rien donner à personne, je peux au moins valoriser et remercier. Comme vous m'empêchez même ça aussi, que je ne fais que dire que l'autre donne beaucoup, l'autre ne donne pas, l'autre fait que ça fait que vous ne voulez plus aider. Voilà un cas. Voilà une soeur qui m'a appelée. en pleurant. J'ai dit, maman, si elle est venue vers moi, c'est parce qu'elle a vu que derrière moi, souvent, les gens aident. Est-ce que vous savez que j'ai l'enfant qui est au Cameroun qui est malade là? Même le courage encore de prendre son téléphone même, je n'ai plus. Parce que je commence à me décourager même. Je commence à me décourager. Ce n'était pas les prières, c'est que moi, je me décourageais déjà. Parce que le temps que j'ai mis à l'hôpital là, je pouvais me sortir une fois les réseaux sociaux. Après, j'ai dit que j'ai une mission. Je suis là pour une mission. Je veux continuer mon combat. Celui qui veut m'accompagner, m'accompagne. Celui qui ne veut pas m'accompagner, prend son chemin. Ce n'est pas la secte. Ce n'est pas une obligation. Je n'oblige personne. Et l'aide que je demande pour ces gens, ce n'est pas une obligation. Si quelqu'un a un euro, appelle la personne, il dit que, maman, j'ai ça, je vais te donner. Je peux t'envoyer quelqu'un qui vient te donner un matelas ou je vais pas envoyer quelqu'un qui vient te donner une couverture. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas perpétu une force personne. Donc, ne venez pas me dire que je me retiens souvent. Je n'ai pas dit n'importe quoi. Mais, ne m'amenez pas la dictature de l'ancienneté cassée. Ne m'amenez pas la dictature de l'ancienneté cassée. Voilà. Parce que les ancienneté cassée, là, disaient qu'elles étaient des grandes dames. C'était des personnalités. Mais je payais toujours mon billet. Quand on dit qu'on a des personnalités, c'est que vous m'offrez le billet. Mais je payais toujours mon billet. Et dans les paypal et les litis, là, qu'on a toujours ouvert, ça n'a jamais donné 2000. Qui paye mon billet d'avion ? Qui paye mon temps ? Qui paye mon séduire au pays ? Parce que j'ai une famille aussi. Quand je ne paye pas au pays, la famille, c'est que la soeur est en France. Elle va venir, elle va nous donner à manger. Est-ce que vous pensez souvent à ça-même ? Non, vous ne pensez pas à ça. Bon. Je vais appeler comme ça notre soeur qui a le problème. Elle-même va nous expliquer son problème. D'accord ? Elle va nous expliquer son problème. Je vais appeler. oui, tu laisses moi sur mon direct. Allô, bonjour ma soeur. Comment tu vas ? Je vais mettre le haut par l'oeil, je suis en direct. Je suis en direct. oui, on t'écoute. Oui, J'ai expliqué ton problème. Maintenant, j'espère que à travers ta voix et la façon que tu vas parler, tu dis ce que tu as dit et puis moi, je fais le reste. ne pleure pas. Prends le courage. Courage, ne pleure pas. Je te dis depuis hier, il n'est plus pleuré. ce n'est pas les pleurs qui vont résoudre ton problème. Un peu plus. Esprit, esprit. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Je mange un peu plus. C'est très difficile pour moi. Un peu plus. Avoir un mari malade. Il a mal au nez. On ne trouve plus que le sang est au niveau. Des nez. Ça peut traverser le cerveau. On demande... Excusez-moi un peu. C'est pas pareil comme ailleurs. Ici, c'est tout ce pays. Et on a toujours les deux économies qu'on avait. Et puis, c'est pas facile pour moi. Il y a des deux enfants. J'ai un enfant de cinq mois. Parfois, ils étaient même sans arrêt. Ils m'ont dû l'arrivée mais parmi le rire. Ce sont vos représentants qui sont arrivés ici. Ils m'ont donné cent égames. Et il y a le moment où il faut aller le voir. Je ne crois pas qu'ils ont oublié de m'acheter à pied. Parce que c'était pas facile. C'est pas facile. Je suis fait que nous parlons. Je me suis dit que nous nous sommes partout. On peut trouver la vie. On peut gagner son plein quotidien. Bien sûr, bien sûr. C'est juste passé. Je sais tout. C'est juste passé. C'est juste passé. Et où je disais qu'on va faire des économies, peut-être ouvrir aussi une boutique comme les autres africains le font ici. parce qu'on va de moins on rentre chez nous au pays. Voilà, je me retrouve sans rien. Et chaque fois qu'un enfant me voit pleurer me demande pourquoi tu pleures. Il ne sait même plus quoi dire. Il ne sait même pourquoi me faire le mot. Non, calme-toi. Calme-toi. Je suis pensée qu'elle a l'habitude de demander. Je suis pensée qu'elle a l'habitude de garder mais quand j'ai eu mon sac, je suis amoureux et je suis amoureux à un bébé. Je suis amoureux et je suis amoureux et je suis amoureux. Je suis amoureux. Assyia. Assyia, maman. Assyia. Je suis bon. Assyia. Les gens vont appeler. Ceux qui veulent intervenir peuvent appeler. Calme-toi. Quand tu pleures comme ça, moi, ça me dérange, maman, pardon. Laisse. On demande combien à l'hôpital pour ton mari? Combien est-ce qu'on demande de là-bas à l'hôpital? J'avais pris son téléphone. On demandait d'abord pour 800 euros. J'ai pris ton don 8,5 dirhams. J'ai pris son téléphone puisqu'il n'a pas l'habitude de mettre le code dans son téléphone parce qu'il m'avait dit je ne peux pas mettre le code sinon, si peut-être comme nous sommes à l'aventure, quelque chose peut m'arriver dehors et on fera comment pour tout se rendre. Donc, j'ai pris le téléphone qui est formaté et je suis allé vendre pour pouvoir payer d'abord une première partie et qu'on m'avait envoyé ses charges les données là-bas. Donc, maintenant, je regarde ça c'est 4 heures à payer. Et il faut que le jour passe et ne m'enregistrera pas. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, pardon. On fait un pleur comme ça ça me dérange. C'est bon, c'est bon, c'est bon chérie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je mets le téléphone, les gens qui peuvent appeler m'appellent. Et puis, je te rappelle, ne pleure plus, souffle, prends un verre d'eau, tu te calmes. Pardon. Tout à l'heure, plus tard, ma chérie. Moi, j'ai un pleur comme ça. Moi, ça me... Je ne supporte pas. Je ne supporte pas les pleurs. Les gens ont des problèmes sur ce terrain. Les gens ont des problèmes. Aïe. Les gens ont des problèmes. Si nous, déjà, même ici, en France, nous avons des problèmes. Si nous, même déjà, ici. C'est un couple qui se sont connus en aventure. Ils ont décidé que, même partout dans le monde, il y a les gens qui sont partis en aventure, qui sont en Inde, qui sont partout, qui s'en sortent. Ils ne sont pas là. Ils ne veulent pas traverser. Ils veulent rester sur place, faire leur vie et peut-être Dieu peut les aider. Oui, parce que... Pardon. Partout, on réussit. Partout, on réussit. Il y a les gens qui vivaient bien au Maroc. Moi, j'ai une dame ici qui me soutient, qui vit au Maroc. Chaque fois qu'il y a des oeuvres à faire, elle vient, elle appelle mes représentants, elle leur donne de l'argent. Oui, j'ai mes représentants là-bas, quand je dis que c'est à eux qu'on donne et ils partent s'occuper de tout ce qu'il faut faire, ils partent là-bas. C'est pour ça que je voulais partir même là-bas avant même d'aller au pays. Mais vu l'affaire du Covid-ci, je serais peut-être obligé de partir au pays avant. Parce que moi, je trouvais que c'était mieux que je parte d'abord ici, au Maroc. Parce que le Maroc, le bien n'est pas cher. C'est à côté. Avec un 2000 ou un 1500, tu pars au Maroc, tu fais une semaine et tu rentres. j'aurais bien aimé partir là-bas, mais bon, bref, ce n'est pas ceux qui ont quelque chose à dire, donner conseil à cette famille, à cette jeune dame qui est embarrassée, appelée, vous dites ce que vous avez à dire. Mais ça fait mal. ça fait mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez donc que tout le monde a des problèmes. Vous-même qui me regardez, je sais que parmi vous, vous avez des problèmes. Moi-même, j'ai des problèmes. Chacun a ses problèmes. Donc, mettez le numéro pour ceux qui ont envie d'appeler pour donner leurs mots. Ceux qui parlaient ici la dernière fois que c'est notre sœur, on va aider. Vous êtes où maintenant? Alors, venez donc maintenant aider. Pardon. S'il vous plaît. Je vous ai toujours dit que je suis la voix des sans voix. Moi, je suis là pour venir. Comme j'ai toujours dit, je profite de ma notorité, de ma visibilité pour faire passer des messages. Et je ne veux pas venir faire passer des mauvais messages, des messages qui ne servent à rien. Je fais passer des messages qui vont dans le sens de ce que je fais de l'humanitaire. Je ne suis pas là pour venir passer les messages. Les gens qui m'appellent vont pour les messages que le Congo ça, le machin, non. J'ai le même moment que je force mon Congo ça. Quand on m'appelle pour le Congo ça, il dit qu'appeler, il y a deux filles sur la toile. Appelez-leur. Ils discutent les chaînes de télé. Appelez-leur. Vous allez parler vos vies de débauche là-bas. Mais moi ici, je parle des problèmes que l'enfant n'a pas mangé. La femme n'a pas mangé avec ses enfants. Le mari est malade. Le mari s'occupe de ses enfants seul. Oui, ça, c'est de ça que moi je m'en occupe. Mais quand on appelle pour dire que mon mari m'a tapé, il m'a trompé avec une autre femme, il a fait que ça, ça ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. Vous voyez un peu. Donc, mettez le numéro s'il vous plaît. Celui qui va appeler pour intervenir appelle. Moi, le numéro même si c'est quoi même. Le WhatsApp, attendez, même les yeux, je n'ai pas. Vous avez le numéro sinon du WhatsApp, si, pardon, mettez ça, écrivez ça là, pardon. s'il vous plaît. Je vais faire comme ça. J'ai bippé et envoie moi le numéro là que je t'ai bippé avec là, s'il te plaît. Envoie moi ça ici sur WhatsApp. Maman. Oui, bébé. Mon maman. Oui, mon enfant. J'en souffre. Maman. 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 La vie. La vie de l'homme. La vie de l'homme. pour lui faire des bisous. À force de réfléchir. À force de réfléchir. Vous voyez quelqu'un comme ça va voir l'AVC. moi, j'attendais. Moi, j'attendais. Vous m'envoyez le numéro là. OK. Vous n'avez pas le numéro. Mettez le numéro, non. parce que si on disait que bon, tu es même rentré au pays. Et pour rentrer au pays, il faut payer les billets d'avion. Il faut payer les billets d'avion pour qu'ils rentrent aussi. Mettez le numéro, non. Vous n'avez pas le numéro. C'est compliqué, ça, hein? Fouchement. Attendez, hein. Je vais demander comment on va le numéro. C'est parce que je n'ai pas ça. Envoie-moi un peu le numéro, s'il te plaît. Je vais mettre ça là sur le direct, là, pardon. Mon numéro d'Indian 100C. Parce que ici, là, j'ai le numéro de... Si je prends la balle à sirop, baisser le direct et puis ça va couper le direct. attendez, on fait comme ça. noter, allô, 07. Je t'interroite un peu. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir, Longo. Bonsoir. Un, un, un. Bonsoir, Latika, c'est un sympathisant. Tout le monde qui soutient Maman Père-Père. si j'appelle ce soir, c'est... et c'est pour te dire à Maman Père-Père que tu ne peux pas sauver le monde. Nous tous, nous savons que tu as un bon cœur. Tu essaies de faire au moyen de tes capacités. Tu ne pourras pas sauver le monde. et tu crois à Maman Père-Père. Allô? 07 52 56 07 29 07 52 56 07 29 ça c'est l'appel whatsapp 1 c'est uniquement whatsapp le numéro que je vais nous donner c'est uniquement whatsapp uniquement whatsapp l'appel normal alors c'est qu'on avait coupé ça quand est au pays on a coupé ça quand est au pays c'est vrai je ne peux pas je ne peux pas sauver le monde entier justement je ne peux pas mais essayer quand même c'est déjà ça on dit que dans la vie faut pas se décourager il faut pas se décourager il faut toujours j'ai dit que j'ai fait un choix dans ma vie que je suis la voix des 100 voix qui me dit quoi ce n'est pas moi qui sauve ces personnes c'est vous qui leur sauver donc moi je viens je suis le messager comme vous avez vu les handicapés je laisse chacun s'exprimer je te laisse puisqu'elles ne peuvent pas même si une elle a maintenant la dame qui a appelé pour pleurer là qui pleure son son problème là elle va aller prendre son téléphone vouloir faire un direct elle va voir quoi qui va la suivre autant mieux voir une influenceuse je vais pas me vanter nous sommes quand même suivi dans le monde nous avons déjà sauvé des gens nous sommes suivi notre rôle c'est ça quand on dit donc nous devons être nous ne devons pas se mettre là pour juger les congo ça voilà donc le travail que nous devons même normalement fait à le à le à le oui bonsoir je mets le haut à l'air ok on t'écoute ma chérie bonsoir la tkc bonsoir maman pépé bonsoir l'angon maman pépé moi je suis une tkc depuis des années et ce que une cota vient de dire là maman pépé tu sais très bien qu'on passe les moments très très difficile avec cette histoire de voilà le pépé qui est sur que tu as lancé depuis alors que le temps court au mois de juin juin n'est plus lourd on n'a même pas encore parce que nous autres la tkc on est des gens qui travaillent et à en dehors du travail on avait d'autres petits boulots de gauche à droite et avec cette histoire de couvue tout est arrêté tout est arrêté complètement ce n'est pas qu'on entend pas ce n'est pas qu'on ne voit pas on sait que tu dois aller au cameroun et on doit aider comme d'habitude ce n'est pas que maman pépé qu'on ne veut pas faire le problème est que c'est très très dur pour notre compatriote qui est en train de pleurer maman pépé je sais et on connaît ton coeur et comment la tkc on fait toujours on ne peut pas aider tout le monde entier que les gens comprennent aussi ça même toi même là où tu es là tu as des problèmes bien sûr parce que moi parce que moi je veux dire quelque chose moi je vois que quand il faut aider comme tu nous a dit l'autre jour que le garçon qu'on a été dernièrement au jour de juillet il veut amour que les gens on ne veut pas seulement venir à la tkc venir pleurer tout le temps parce que c'est la tkc qui est mais quand tu vois au fond de ces gens ils supportent d'autres personnes ils peuvent aussi aller ailleurs demander ce n'est pas qu'on ne veut pas faire ma soeur on veut bien t'aider mais ce que moi je veux dire c'est que parfois oui nous tous on compagnie mais parfois il faut dire les vérités c'est très très dur et moi nous tous on était au Cameroun ce n'est pas qu'on ne dit pas aux gens tout le temps qu'on tente de dire ces pays les pays là moi je peux faire que les gens restent en Afrique et on a les terres on a nos marchés on a nos tout tout est rose ici non tout n'est pas rose nous même on souffle ici et c'est que moi je veux dire nous même aussi comme vous êtes au fond au Maroc en Algérie partout c'est comme ça qu'on est au fond ici en France ça veut dire quoi moi je parle en France parce que je suis en France donc pour dire aux gens on ne veut pas dire aux gens entrez ne faites pas ceci ne faites pas cela mais ce que moi je peux dire c'est que quand une une compatriote elle vient pleurer comme ça ça nous fend le corps mais on n'a pas les moyens on ne peut pas agir au moment qu'elle en a besoin de nous donc vous dis maman pépé on t'écoute et tu sais toujours que le peu que la tête casser à toujours on le fait mais c'est très très dur que les gens comprennent aussi que quand ils t'appellent comme tu disais que tu ne voulais pas faire un direct aujourd'hui mais parce que il y a une situation et que les gens comprennent aussi que c'est très très difficile je vous jure que c'est très difficile imagine que le peu qu'on travaille on te donne combien et tu regardes les chars tu regardes ceci nous même on a des familles c'est très très difficile donc notre soeur là franchement moi je dis en dehors de la TK c'est si elle peut aussi qu'il y ait les portes des autres aussi les autres aussi sont aussi ils sont sur la toile ils sont aussi des Camerounaises et les Camerounais ils sont là ils disent qu'ils sont là pour le peuple pour le Cameroun donc ils peuvent aussi aider comme tu as dit là voilà Coco Emilia et Nathalie on a combattu ici nu et jour donc on peut aussi quand il y a comme ça elle peut aussi aller aussi de l'autre côté c'est ça que j'avais à dire franchement la TK c'est on a notre paix on va aider mais jusqu'à aujourd'hui ça fait peut-être 4-3 mois que c'est là ça ne bouge pas parce que pour le moment on a envie d'essayer un peu de calculer j'aurais telle chose je veux mettre il y a le comment on appelle ça le Covid là qui est entier d'emmerder qui bouleverse tout là mais oui c'est très très grave donc c'est ce que moi j'avais à dire et bonne soirée à la TK c'est bonne soirée à maman pépé la TK c'est je vous aime gros comme ça maman pépé bisous fille aussi bisous merci merci chérie merci il y a raison aujourd'hui appelez vous donnez votre point de vue c'est dur oui je sais que c'est très dur c'est très dur même en ce moment avec l'affaire du Covid si tout est devenu dur tout est devenu difficile c'est à dire les gens ne travaillent pas vous voyez en ce moment nous sommes confinés même le piment ne passe pas vous voyez ma copine dit qu'elle n'est pas fait maintenant elle dit qu'elle n'est pas fait les formations formation ou elle dit qu'elle en pose elle fait une heure de directe alors que quand on va en formation là c'est au minimum 15 minutes de directe ou 45 minutes de directe mais elle dépose mais sa pose de sa formation là ça dit les oeilles les oeilles les oeilles les oeilles les oeilles les oeilles maman c'est chaud c'est du c'est 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 mauvais dont moi je montre quand même hein quand les gens viennent me voir pour leurs problèmes je montre quand même que j'ai la volonté de faire mais parfois c'est les moyens qui me manquent donc j'ai dit et je réinterre et je me répète même j'ai dit, j'ai fait un choix j'ai fait un choix comme certaines nationales ont fait les choix d'être des journalistes parce que il y a Lolo là-bas qui est journaliste il y a Flore qui a envie de faire aussi le journalisme donc ils sont en train de se combattre c'est moi qui ai fait avant l'autre c'est moi qui ai dit moi j'ai dit que je suis la justicière moi je suis là pour juger les deux journalistes qui fait bien son travail et qui ne fait pas bien son travail moi c'est mon rôle et en même temps je suis la voix des sans voix quand quelqu'un pleure, comme on dit, c'est vrai j'ai pas sauvé le monde mais ma voix quand même peut arriver ce qui est sûr c'est que en parlant comme je parle là il y a un bon samaritain ou une âme de bonne foi qui va venir dire que maman pépé donne moi le nom de la personne ou envoie moi le numéro de la personne je vais faire une petite ce n'est pas tout le monde qui travaille il y a des gens qui font le business il y a des gens qui nous suivent là qui ont beaucoup d'argent je sais que la TK c'est la team la plus pauvre de la toile mais on n'essaie jamais même le RSA est passé on peut enlever même 10 euros moi par exemple est-ce que moi j'ai les dos ? moi j'ai fait quand même un geste on dit que la main qui t'en reçoit tu donnes tu reçois c'est dur oui on dit il y a pour un il y a pour dix c'est dur hein voici ma part ici elle n'a pas les dos là où elle est là quand elle peut taper quelqu'un là où elle est vous n'entendez pas ça vous allez traîner depuis le matin mon enfant mon enfant ne veut pas jouer avec nous ma fille ne veut pas jouer avec nous ces deux ne sont pas passées ce n'est pas facile c'est dur je sais que c'est dur voilà mon grand frère Me Sang qui a encore eu deuil il doit repartir au pays à moins d'un an il a eu combien de deuil voilà mon neveu Samé aussi qui a encore eu deuil ça frappe seulement c'est chaud c'est dur je comprends que c'est dur ouais mais on ne sait jamais si on vient me voir en pleurant si on vient me voir en pleurant et que ma voix peut compter pourquoi ne pas je ne veux pas refuser je ne veux pas refuser je ne veux venir pas aller on ne sait jamais on ne sait jamais c'est dur partout c'est dur partout mais pardon ceux qui ont gagné le RSA ce mois-ci en les 20 euros vous donnez 10 euros dans mon paypal 10 euros vous envoyez là-bas aussi et le paypal-ci j'avais dit que si tous les mois au moins ok ça vous fait rire j'avais dit que le paypal-ci si tous les mois au moins on mettait ne serait-ce que 20-20 euros même seulement ce serait à loin mais comme le Covid est venu c'est chaud il y a des gens qui sont à la maison beaucoup là sont à la maison et ne travaillent pas mais s'il vous plaît mes soeurs même d'en face là à l'arrière j'appelle Mako Mako pardon cherche le numéro des gens là je sais que toi je sais que toi tiens un bon cœur Mako pardon si tu ne me donnes pas c'est ta belle soeur c'est ta belle soeur fais quelque chose Mako vraiment fais quelque chose après commence ma ferme que les gens qui t'amènent les dossiers du Congo ça mais comme toi tu as le problème alors quand on t'amène les dossiers du Congo ça tu leur dis qu'aller d'abord voir le paypal de Mako aller mettre quelque chose dedans mais toi tu as ton lit tiens on fait comment alors Mako allô 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 oui 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 tu veux passer là on dirait mais le problème c'est que tu suis encore là-bas dans l'autre téléphone ce n'est pas bon baisse l'autre téléphone là on sent que tu aimes le Congo ça juste il n'y a pas de problème oui il n'y a pas de problème oui il n'y a pas de problème Framponne-moi aussi à ton tour. Maman, c'est bien qu'on n'a pas compris ça, j'en ai déjà compris. Hein, calme, calme chérie. Je dis à Oyebiba, on ne peut pas être chôme. Je ne suis pas restée sur la pousse. Est-ce que tu comprends? Tu m'as abandonné? Voilà la chose. Je t'ai abandonné pour des raisons xy. C'est moi qui ai fait que tu framponne l'autre là-bas, à noisir le sec. Faut ne pas là pour dire que... Tu te rappelles, moi, quand tu es dans le pays, là, on te n'a pas hâte. Comme un chari que l'est, quand je t'aime, je framponne. Les formes de ça. Compressor Junior, langue à l'au-corps, mon frère. Lolo Seguin. Donc, pour t'aider même l'identité, Lolo Seguin, ce n'est pas que... C'est bon. C'est bon, chérie, c'est bon. Dis-moi, chérie. Mais non, Lowe, n'est-ce pas, tu parles de tout ça? Je te dis la vérité. Parce que quand j'étais dans la team, là, même quand j'ai dit que je prends mon sogo, je ne sais pas aller que je combattais contre une fois. Tu comprends? Oui, chérie. J'observais seulement. J'observais. Mais je ne veux plus, papa. Que tu dises que, ouh, avec tes consoeurs, là, vous vous réalisez pour faire x, y, que chacune j'ai son pouvoir. Ce n'est pas par rapport à eux. Parce que, de toute façon, ton discours, là, que tu tiens depuis, depuis, depuis là, ça ne va jamais se faire. Donc, je ne veux pas. Peut-être que c'est moi qui ai cette impression. Peut-être, je ne sais pas. Que tu veux... Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que tu m'en disais l'amour vers les autres. La paix est bien. Tu comprends? Je suis une mère d'enfant. Oui. Mais ne tiens plus ce discours-là. Que chacune j'aie son couloir. N'est-ce pas ma Wanda? Vous ne pouvez jamais être amie. C'est bien sûr, c'est ça. Que chacune j'aie son couloir. Depuis que tu chantes ton refrain, qui t'a appelé? C'est ta team qui est là qui vient aider. Venez, aide, 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 aide. Voilà ma confrère qui a appelé. Allez aussi tenir ses cours là-bas. Allez créer dans les autres teams. Parce qu'on sait que tu es maîtrisée. Je crois qu'on vient. Donc, quand toi, tu viens chanter là, tous les jours, non. Allez aussi, que mes soeurs viennent aussi m'aider. Qui est venu t'appeler pour dire qu'on te vient au secours? Donc, ne tiens plus le discours que faisons-ça ensemble. Si tu veux que je revienne, je revienne. Je suis sur la cause. Si tu veux que toi-même, tu connais ma personnalité. Parce que quand j'ai framponné, tu as ta force de frappe là-bas. J'ai confiance. J'ai confiance. Je connais ta force de frappe. T'as encore les vidéos là-bas. Non, j'ai ta force de frappe. J'ai ta force de frappe, je connais. Voilà. C'est celle qu'on le plait. Ce n'est pas que, si tu veux que je revienne, tu reviens. Ce n'est pas que parce que c'est ça. Je ne veux pas que tu ne me mentis pas l'amour. Ce n'est pas la discrimination ou quoi que ce soit. Tu n'es pas là pour me mentir que, oh, venez, on se travaille en temps. Machin, machin, machin. Non. Parce que ne viendront jamais. Quand chacune gère son couloir, chacune a sa personnalité. et on vous aime avec vos personnalités différents points j'ai ton couloir le jour que tu viens comment tu fais le monde on te donne, on te donne le jour qu'on ne te donne pas marre dis aussi à aux gens qui viennent d'explorer où la vie est due, la vie est indigna il y a énormément mais je ne vais pas te laisser je regarde, je ne vais pas te laisser dans cette ville parce que cette course là j'étais au départ il n'y avait pas les caméras c'était les années 2015 les gens qui ne reconnaissent pas la genèse toi-même oui, j'étais dans cette course avec toi quand on est venu te l'insulté et dit que tu n'as jamais bon écout j'ai répondu à l'autre là-bas elle est sortie oh machin truc oh c'est ça ou cela tu étais au pays là-bas tu as dit qu'elle laisse je te dis donc je lui donne la balayette et la balayette c'est passé on a dit ça c'était moi qui avais poussé là et les vidéos sont là si on remonte le temps si elle revient dans l'histoire on va remonter donc les gens qui viennent jouer à la star maintenant on n'est pas présenté on va ressortir mais il y a les achives non ? mais tu l'as donc je ne veux plus que tu tiennes ces propos là que j'attire ces pouvoirs je ne veux plus que tu tiennes les pouvoirs oh mes consœurs on peut se réunir on peut, on peut, on peut tu t'attire ces propos là-bas d'accord ? vous n'ont telle boulaine je parle à mon frère Antoine Bachot je n'ai pas le tenu à m'excuser des banques qui n'entend pas c'est pas qui n'entend pas ou non telle boulaine dit que oh compresseur compresseur ne renouvelle pas ces thèmes pour renouveler les papiers thèmes en France c'est automatique ce n'est plus qu'on dirait 1, 2, 3 ans c'est quand on te demande juste le passeport pour validiser les termes et les ECI c'est automatique quand tu ne travailles pas attends, fais-moi un peu le Congo ça, je l'ai une question et je l'ai un problème de papiers moi bien C'est comme les papiers français, mon frère, sache-le, on te demande même pas si tu travailles. C'est les 10 ans que tu viens là, qu'on te demande qu'apporte le CDD, le CDI, le papyrus, les 10 ans des années, ouais, il n'y a qu'à l'école, tu ne fasses pas un coup d'égalité, ton acte de naissance, c'est timbre que tu achètes. Mais c'est compliqué, n'est-ce pas ? Tout est informatisé maintenant, non ? Quand on veut renouveler Kaolu en tant que l'angadin French, il faut aller regarder ce qu'on demande pour renouveler. Mon mari c'est un French, non ? Je suis madame Goussano. Mais quand les gens viennent comme ça, on vous montre après ce qu'on veut vous montrer. Vous êtes là, vous poursuivrez tes cas, tes cas, même les gens, mes mains, les gens qui n'ont rien à dire. Mais c'est normal, lui-là, il a eu le chaos par rapport au changement de situation. Est-ce que moi j'ai un problème ? Je suis la femme d'un French. On peut avoir les mêmes thèmes, les mêmes cinq ans, mais nos cas ne sont pas pareils. Mon ami, je me porte, on me donne, on t'a dit que je vais travailler, ramène les bulletins de deux ans de travail. C'est cas par cas. On regarde quand tu es du ma belle, la loi quand tu es du ma belle, tu sais quoi ? Toi tu es venu hier, ça dit quoi ? Donc, comprends-tu, quand tu vois là, même si c'est renouvelé, c'est tenu, il ne faut pas aller passer le diplôme, tu sais quoi ? Avant, on s'est présenté. Tu n'as pas choisi de dire, ne me calme moi, je suis là, je ne te vois, je n'ai pas choisi de toi. Parce que, je dis, mémé, nous sommes là. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Tu es là. Tu es là. Hein ? Mémé, tu viens là, tu parles, oh le, les diplômes, en tant que, c'est l'umben d'hier là, l'umben d'hier pour ça, et là qu'on a rechangé le règlement, même en tant que, et machin, machin, machin. Mon ami, ça va même arriver que tu es en beng, depuis 10 ans, 20 ans, on va te donner la natte améroulaise, la natte française, une tort, que tu viens, c'est moi, tu déposes, on te donne. 10 ans sur un territoire, ce n'est pas 10 jours, ni 10 mois, hein. Je suis désolé. Et 10 ans comment, on met ma corps. Attends, série, je te coupe, je te coupe. Mais les gens qui veulent me faire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Ah, non, les gens, les gens, ils ont dit comment, hein, parce qu'ils confondent, pour qu'on renouvelle tes thèmes, il faut que Kanaël aille faire, il y a un diplôme là. Depuis 2018, il y a une loi, une loi, pour renouveler les thèmes, pour demander l'enavoutage des Françaises, il y a un concours à passer. Pour aller renouveler mes papiers, c'est mon enfant qui doit aller renouveler les papiers pour moi. Ou bien, je comprends pas. Donc, Manouen, c'est mon enfant qui va aller renouveler les papiers pour moi. Tu peux raconter quoi ? Hein ? Tu n'as pas, mais c'est tout le monde qui a 10 ans. Avant 2010, avant 2010, tu as dit que tu n'as pas besoin de concours ou de quoi que ce soit. Les trucs qu'on a mis là, actuellement, c'est parce que les beaux-aïens ont rappelé le français et le classement a été serré. On les a voir, chercher, savoir si tu parles français, si tu sais écrire. Non, mais il y a un problème. Il y a un truc, il y a un truc. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a cas par cas. Toi, l'autre va venir chercher le Kaolo par rapport au Maret. L'autre vient chercher le Kaolo par rapport au Wok. L'autre vient chercher le Kaolo par rapport au Mouna. L'autre vient chercher le Kaolo par rapport à l'asile. L'autre vient chercher le Kaolo parce qu'il change de situation. Peut-être qu'il vient d'un autre pays. Voilà, c'est pas pareil. De l'Union Européenne, on n'est pas pareil. Je suis femme d'un français. Moi, je suis Mme Ngosa. Ma mère, ma mère Marie-Josée, et Marie-Josée est française, ma mère. Ça a commencé, comment on me l'a fait ? Maman, elle n'a pas maman, non ? Même si c'est venu, là, t'as chalé l'histoire, il kagne, là. C'était moi qui a... L'autre, c'est gagné, hein ? Je ne suis plus appréciée. Compris-toi, je ne vais pas laisser dans cette courte. Je ne vais pas communiquer le peuple par ça, hein ? Tu comprends, non ? Si on va entrer, ça, on va entrer, ça, on va entrer, tout ça. J'ai appelé celle-là l'autre fois. Elle vient comme ça, publiquement, dit que elle va te donner le logement, ma soeur, ma soeur. Ta maman est à maman. Elle est propriétaire. Non, gars, bon, pas bien. J'ai eu répété que c'est un enfant que ses parents sont en tant que propriétaire d'un pavillon. Bien sûr. Personne n'a plus agent. Je suis à côté d'agent à tout rouge. On peut parler quoi ? On est de notre garotte. On peut parler de quoi ? Bien sûr. Hein ? Je veux que vous parlez d'un enfant, même si sa maman habite en race, la paille. Oh, les mamans, c'est sûr, cela. Arrêtez quand vous cherchez votre dame, arrêtez, là, de vendre nos rêves à deux balles. Parce que les gens qui voient même plein de gènes, par quoi, oh, 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 oh. On va commencer à vous mettre en route. Et c'est moi encore qui est mis Solange. Je dis en vue. Sur le Gabonais là-bas, quand le Gabonais l'a dit, Fénix, la Camerounaise est venue ici, moi, je ne casse pas. Mais je ne suis plus appréciée. parce que quand je regarde là, nous, on a fait, avant que les poux veillent, yeah, 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 quand le Gabonais a dit, Solange, je suis venu ici par contre le rêve. Oh, il y a une caméra, oh, 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 c'était moi. je ne cache pas dans les clashes de l'yeye que vous venez là pour chercher la starmania parce que nous on n'est plus à la santé d'accord arrêtez là il faut arrêter il faut arrêter sa vie de paix dites aux gens les vérités et ne cherchez pas sali des gens ne cherchez pas sali des gens moi la course c'est à moi c'est jeter avec mon friton car les chers sont barons tout au début au début les chers sont là si les bongosans nous écoutent on a nominé Kim Kardashian quand l'on me répondait elle était folle là-bas comme ça elle faisait les beignets on a dit que maître l'angala elle t'a fait pas elle maman n'a pas compris compresseur était à l'aéroport quand j'ai fait la vidéo elle a dit oh le cop est levé on a dit elle a dit laisse je vais donner là-bas qu'elle a donné là-bas et tout ça arrêtez arrêtez nous on connaît la jeunesse de cette peste oh 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 là que c'est où cela qui demande la télé donc manquette je ne sais plus que tu cites oh venons c'est là ça non je ne sais plus j'arrête je ne sais plus j'ai compris j'ai compris ça c'est mon frère qui m'appelle c'est mon frère qui m'appelle depuis l'été mon père je ne me cache pas c'est que j'étais en ligne attends ne parle pas encore je suis je suis en direct ok c'est bon merci je te rappelle après parce que là il s'est en direct bye bye ça c'est mon frère vous voyez lui c'est mon frère je vais vous parler toujours de ma mère qui me donnait qui m'a fait quand j'avais à coucher il m'a fait la sauge en cuir tout ça là c'est mon frère bref il est aux Etats-Unis voilà donc là c'était compresseur junior vous vous rappelez non compresseur junior c'est fait partie des premiers TKC c'est à dire c'était une marmaque aussi donc elle elle framponnait mal donc elle était et non seulement qu'elle était belle qu'elle est belle voilà excusez-moi qu'elle est belle et qu'elle est bon une bonne fille Bassa vous connaissez les filles Bassa comment est-ce qu'elles sont voilà donc c'est c'est vrai ce qu'elle a dit mais je veux faire comprendre aux gens que quand je dis quand je fais appel c'est pas que je demande l'amitié je ne me demande pas de la compassion Dieu monsieur j'ai une grande fille qui a grandi j'ai des personnes à qui je peux me confier je peux appeler pleurer sur leurs épaules tout le monde a des problèmes vous ne les garez pas le fait que nous sommes sur les réseaux c'est cela on gueule on parle fort non on a des problèmes nous avons aussi des problèmes des sentiments aussi c'est vrai on ne peut pas sauver le monde oui on ne peut pas sauver le monde mais qui ne risque rien n'a rien donc mieux tu risques quand même mieux je viens quand même parler sachant que je suis dix personnes il y a au moins une personne qui pourra dire que ouais non je vais quand même envoyer même un euro c'est comme ça c'est vrai la vie n'est pas facile qui va dire que la vie est facile la vie n'est pas facile non la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile moi je suis souvent ici là j'ai mon oncle qui m'a dit un jour pense à toi ma cousine qui m'a fait venir à Rouen tous les jours elle me dit maman pépé pense à toi pense à toi essaie de penser un pas à toi je ne peux pas manger je vois t'as dit vous savez que il y a des personnes que quand tu as dit de manger tu regardes ton voisin là-bas tu vois qu'il a faim tu ne peux pas manger il faut dire la vérité ne faisons pas comme si on est trop dû on cherche à être dû mais on ne peut pas aujourd'hui même notre enfant était en train de nous donner des conseils elle disait que son père a ressenti que je ne suis pas trop bien en ce moment il est né le 13 juillet je suis né le 11 juillet donc il a ressenti que je n'étais pas bien il m'appelle il me dit il m'a dit tu n'es pas bien il y a quoi dis-moi je lui dis non ça va il dit à sa fille que non ta main n'est pas bien je ressens que ta main n'est pas bien il y a un truc qui ne va pas il faut essayer de parler avec elle je suis quand quelqu'un aime mal j'aime mal parfois moi je n'ai pas ce qui fait que je ne fais pas je n'ai pas des rêves alors qu'il y en a qui est couché elle au moins se fâche contre moi que maman tu ne vas pas comme elle a dit tu ne peux pas sauver le monde nous aussi nous avons nos propres problèmes si elle me le dit souvent nous même nous avons des problèmes et je suis consciente que nous avons des problèmes mais comme moi j'ai toujours mis la dévise que la prière et c'est vrai je vous ai souvent dit c'est que je n'ai jamais demandé au seigneur il m'a refusé même s'il agit lentement il finit par agir j'ai toujours envie de parler mais on m'a dit que je valorise donc je préfère ne rien dire mais je vous dis toujours que je n'ai jamais demandé au seigneur et il ne m'a pas donné il a toujours répondu à mes prières c'est pour ça que quand quelqu'un me dit que comme tu vois là aujourd'hui moi et mes enfants on n'a rien à manger si j'ai 50 euros je donne 20 euros je garde 30 euros parce que je sais que les 20 euros que j'ai donné là je vais recevoir ça d'une autre façon et je suis une personne que quand tu me donnes tu reçois toujours c'est très difficile que tu me donnes et tu ne reçois pas tu vas recevoir toujours parce que tu as donné à une bonne personne je ne me vante pas tu as donné à quelqu'un qui va faire de ce que tu lui as donné bon usage ça je vous dis je ne connais pas penser à moi et laisser l'autre on dit souvent quand tu penses à ton prochain tu finis par recevoir quand je vais au pays vous ne pouvez pas imaginer combien de bouches je nourris quand je vais au Cameroun vous ne pouvez pas imaginer est-ce que quand je vais donner à mon voisin il faut que je fasse le direct pour dire que je suis en train de nos voisins est-ce que quand le voisin m'a dit que mon enfant c'est moi si l'école n'est pas payée je paye l'école de l'enfant est-ce que je vais venir faire le direct pour dire vous croyez que mes péditions viennent souvent d'eau vous croyez que mes péditions viennent d'eau c'est parce que quand on me donne celui qui est à côté qui n'a pas je donne aussi je ne garde pas pour moi seul donc si je suis venu je ne suis pas trop bien je ne suis pas bien en ce moment j'ai besoin un peu de 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 vider ma tête mais si j'ai insisté faire ce direct aujourd'hui c'est parce que j'ai constaté que on me on ne faut que m'accumuler avec les voices des pleurs des messages que j'ai dit que bon moi je veux seulement venir ça sort comme ça sort vous savez que moi je ne lâche rien ça sort comme ça sort on ne sait jamais peut-être quelqu'un va m'appeler pour dire que mon pépé donne moi le numéro de la personne donne moi le contact de la personne je veux voir à la fin du mois ce que je pourrais envoyer en plus nous sommes au début du mois peut-être que quelqu'un a quelque chose vous voyez que même je n'ai plus la force de me dire qu'elle est cotisée dans le paypal je n'ai plus la force de le dire je n'ai plus moi la force tes bisous que tu me fais maintenant c'est les bisous de coup mon enfant mon enfant me fait les bisous oh t'es belle gago t'es belle t'es belle mon enfant t'es belle oh mon enfant ma fille est belle donc s'il vous plaît essayez de de voir un peu comment vous pouvez faire moi ma bouche elle a seulement pour parler ma bouche elle a pour demander oui mais dit que je veux dire à ma compresseur que je ne cherche pas l'amitié non je ne cherche pas l'amitié je sais qu'on ne pourra jamais être amis au contraire on va chercher justement à faire nos téléréalités pour filmer l'autre cas il va boire le vin il va dormir pour filmer et venir atomiser sur la toile je sais on ne peut pas on ne pourra jamais être amis ça je le sais ne t'inquiète pas mais je dis que quand je fais appel à eux souvent c'est pour dire que le pays est vaste elle peut aussi faire donc c'est vrai que vous n'aimez pas trop quand je dis ça mais vous avez-tu le moral dis donc vous avez-tu le moral vous m'avez tué le moral donc vous avez dit que j'ai mal fait et l'histoire qu'on dit bonsoir bonsoir qu'on dit que les papiers ont fait quoi là je ne comprends pas ça c'est quoi cette histoire là parce que moi je n'ai pas les problèmes de papier je n'ai pas les problèmes de papier je suis désolée je n'ai aucun problème de papier d'accord j'ai aucun problème de papier et on n'a pas le même statut nous n'avons pas le même statut en France je vous ai souvent dit ici quand on t'arrête on te demande ton attache en France c'est quoi même ceux qui disaient là qu'ils vont me donner les appartements où c'est les logements où c'est les quoi voilà maintenant que je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont en détresse là qu'il faut vraiment qu'ils sont dans le besoin qu'il faut aider si c'était la façon de se moquer de moi si c'était une moquerie de dire qu'il y a l'appartement pour moi alors que je ne suis pas en situation irrégulière je ne suis pas en situation irrégulière veut dire quoi j'ai une situation régulière il y a ici en France ce qu'on appelle les centres d'accueil les foyers tout ce qui va avec hein on ne peut pas me laisser tomber comme ça là voici un cas ici là ils sont dans un pays étranger ils ont besoin d'aide vous là qui voulez trop m'héberger voilà les gens maintenant venez inbox je vous donne leur numéro et vous les aidez parce que vous ne pouvez pas venir aider quelqu'un qui est déjà qui est dans un pays où elle a sa maman sa maman n'est pas en location supposons que ma mère n'était même pas mariée mettons-moi à côté que ma mère n'est même pas mariée mais ma mère est en France elle a son appartement ou supposons que bon j'ai peut-être peut-être ma fille qui avait son appartement je suis en France je vais dormir dans la rue mais vous vous entendez me souvent parler même ces gens là qui venez souvent faire comme si vous dites que vous aidez les gens ça on appelle ça de la moquerie on ne se moque pas de quelqu'un qui est en détresse ce n'est pas bon il ne faut pas vous moquer de quelqu'un qui est en détresse je suis arrivé chez ma mère plusieurs fois j'ai fait les directs là-bas vous avez vu où ma mère est vous avez me dit que c'était la brocande vous ne savez pas qu'en France il y a la voiture qu'on appelait la 600 la 206 c'est-à-dire tout ce qui est chez ma mère elle a la voiture j'ai vu ici sur internet c'est une voiture qu'on vend c'est combien son mari voulait vendre à 300 euros il dit que tu es malade regarde-moi ça l'antiquité c'est recherché en France vous voyez un tableau qui ne sert à rien c'est-à-dire qui est zéro tu entends le prix de ce tableau c'est comme ça que je suis ma mère et quand tu montes en haut là-bas tu vas voir les choses là-bas que tu peux revendre sa âme jusqu'à Marie-Josée est en France elle est française mon époux je suis légalement marié encore français les gens si vous voulez que je vous raconte ma vie comment est-ce que toi qui as eu les papiers par rapport à l'enfant toi qui as eu les papiers par rapport au mariage toi qui as eu les papiers par rapport au travail comment on dit son promesse d'embauche ou par rapport à l'asile est-ce qu'on a le même statut pourquoi vous aimez le Congo ça comme ça vous les gens c'est quoi ce débat là que j'entends encore on a un débat là il y a un couple qu'il faut aider aider ces gens là je vais faire un post je vais mettre leur numéro vous allez les aider je suis fatigué de vous je ne vais pas être trop long encore moi je suis fatigué je ne suis pas moralement je ne suis pas très très bien ça souvent je fais c'est mal les défauts moralement je ne suis pas bien cję ju-otch bébé maman bien vous bébé j gy j 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 b j j j j fed c c'est l'anniversaire de qui alors c'est l'anniversaire de qui que Langasi vient chanter maintenant les gens les pauvres elle vient chanter vous voyez comme la force on ne fait même la pub mais je n'aime pas la force elle n'aime pas la force de faire la pub elle n'aime pas la force quand on n'a pas le moral c'est comme ça ça là elle n'aime pas le moral elle ne fait pas bien comme vous n'appelez pas vous n'avez plus rien à dire on va se dire au revoir je vais revenir quand je serai bien en forme je ne suis pas très en forme si vous avez quelque chose à me dire vous voulez pas appeler alors que vous me dites ce que vous pensez c'est délicieux je me laissez sonreur C'est parti. Bon. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et puis réfléchissez. Essayez de voir ce que vous pourrez faire. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller m'allonger. Je suis fatigué. Bonjour là-bas. Un bisou à vous. Et merci de m'avoir écouté. Si j'ai quelque chose à dire, je reviendrai. Bisous, bisous et bye-bye.